Bonjour à tous, je m'appelle Charlene McCoy et au nom de la Fondation pour la conservation du sommet atlantique, je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Aussi, c'est important de mentionner que la série des webinaires est en partenariat avec le gouvernement du Canada. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir M. Maxime Mathe et Thomas Puffin Bélanger. Bienvenue. Un petit mot sur nos deux présentateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, Maxime détient un baccalauréat en géographie de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'une maîtrise en géographie de l'Université du Québec à Rimouski. Depuis 2018, il agit à titre d'agent de recherche au laboratoire de géomorphologie et dynamique pluviale de l'UQAR. Il a contribué à des travaux sur la dynamique des cours d'eau et les facteurs de contrôle qui influencent leur évolution et a piloté un projet de recherche visant l'acquisition de connaissances sur la dynamique hydro-géomorphologique de 15 cours d'eau situés dans la péninsule gaspésienne. Il participe actuellement à un projet de cartographie des zones de mobilité des rivières et à un projet visant à développer une méthode d'évaluation de la sensibilité hydro-géomorphologique des cours d'eau en lien avec l'habitude du saumon. On a aussi M. Thomas Buffen-Bélanger qui est professeur en hydro-géomorphologie à l'Université du Québec à Rimouski depuis 2003. Il détient un doctorat dans cette même discipline de l'Université de Montréal. Les travaux de son équipe de recherche portent un autre sur la dynamique des cours d'eau gravelleux, les dynamiques fluvio-glaciels, l'analyse et la prévention des risques liés à une inondation, la connectivité eau de surface, eau souterraine et la biogéomorphologie fluviale, ainsi que sur l'intégration des principes hydro-géomorphologiques pour la gestion et la restauration des cours d'eau. Je suis contente que je n'ai pas fait d'erreur avec ces gros titres. Pour la présentation d'aujourd'hui, ils vont parler de la sensibilité eau morphologique des rivières à saumon, de la Gaspésie et du Pas-Saint-Laurent. Alors, encore une fois, bienvenue. On va avoir 15 minutes à la fin de la présentation aujourd'hui pour des questions et réponses. Alors, je vais le mentionner de nouveau vers la fin. Mais pour maintenant, j'aimerais donner la parole à M. Thomas Buffen-Bélanger et aussi à Maxime. Alors, bienvenue. Vous pouvez commencer votre présentation. Parfait. Merci beaucoup, Charline. Merci à la Fondation pour la conservation du saumon atlantique de nous donner l'opportunité de présenter les travaux sur lesquels on planche depuis quelques années déjà dans le cadre de projets en lien avec un financement de la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique et de la Fondation pour la conservation du saumon atlantique aussi et avec des collaborations avec le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie et le ministère de la Sécurité publique. Donc, on vous présente aujourd'hui. Donc, d'abord et en tout, merci à tous et à toutes d'être présents. Ça nous fait plaisir de présenter ces travaux-là qui émanent d'une question relativement simple, si on veut dire, sur l'ajustement des cours d'eau, particulièrement des rivières à saumon atlantique, qui se retrouvent dans les endroits où il y a des perturbations des découverts forestiers. Des questions qui apparaissent assez rapidement dans ces environnements-là pour déterminer, bien OK, comment vont être affectés, comment sont affectés les habitats aquatiques. Pour répondre à cette question-là assez rapidement, on doit décomposer cette question-là par l'altération du couvert forestier en relation avec la dynamique fluviale dans laquelle on retrouve, par exemple, la modification des débits de pointes qui va jouer un rôle sur le transport des sédiments. Mais l'altération du couvert forestier va aussi jouer un rôle sur le transport des sédiments, rendant une gamme de sédiments disponibles qui vont influencer par la suite la morphologie fluviale. Puis finalement, l'évolution des caractéristiques de l'habitat aquatique. Donc, il y a toute une chaîne de réactions, de corrélations, de relations qui existent entre ces bois-là, auxquelles on doit s'intéresser pour répondre à la question. Ça amène à une autre question, qui est celle-ci, qui est d'évaluer la sensibilité hydro-géomorphologique des cours d'eau en lien avec les altérations du couvert forestier. C'est notre composant, nous, comme hydro-géomorphologue, donc on s'intéresse plus particulièrement à la boite à l'intérieur de la dynamique fluviale, puis éventuellement faire un lien avec l'évolution des caractéristiques. On a prévu une présentation en deux parties. Donc, une partie que je vais faire qui porte sur la sensibilité hydro-géomorphologique, comment on la définit, qu'est-ce que c'est, comment on la quantifie aussi, c'est un défi. Puis ensuite, Maxime va présenter une partie sur la connectivité hydro-sédimentaire. Encore une fois, comment on évalue la connectivité à l'échelle d'un bassin versant entre des portions du bassin versant et le cours d'eau dans une perspective d'activité silvicole à l'échelle du bassin versant. Dans un premier temps, pour la sensibilité hydro-géomorphologique, il y a un article assez extraordinaire de Friars en 2017 qui porte justement sur la sensibilité des cours d'eau, la sensibilité hydro-géomorphologique. C'est un concept qui existe quand même depuis longtemps, qui a porté plusieurs noms. Puis je prends le temps ici, on prend le temps ici de le définir avec une diapo sur laquelle il va y avoir passablement de vaut. Mais donc, la sensibilité, une première définition, le pare-chaud en 1991, la sensibilité est une caractéristique d'un système qui décrit la gravité de la réponse de ce système à une perturbation par rapport à l'ampleur de la force. Il y a la notion dans cette définition-là de la gravité de réponse. Une autre définition qui est présentée par Brunson et Thorne en 1979, qui est une des définitions les plus utilisées, c'est que la sensibilité d'un paysage ou d'un cours d'eau au changement est exprimée comme étant la probabilité qu'une modification dans les variables de contrôle d'un système produise une réponse sensible, reconnaissable et persistante. Donc, il y a la notion de probabilité qui apparaît. Finalement, quand on regarde les définitions qui existent sur la notion de sensibilité d'eau géomorpholique, on se rend compte qu'il y a trois façons de définir sensibilité ou plutôt de dire que la sensibilité se décline en trois déclinaisons. Donc, la première, c'est cette idée de possibilité de changement. Il est défini comme le rapport entre les forces qui provoquent le changement et les forces résistantes au changement. Les ajustements vont se produire quand les forces de perturbation sont plus grandes que la capacité du système à résister à la perturbation. Donc, il y a cette notion de possibilité de changement. La deuxième, c'est celle de probabilité ou propension au changement, qui est défini comme la proximité de l'état d'un système dans des valeurs seuil de changement. Et là, ça permet donc d'interpréter une probabilité et un type d'ajustement qui se produisent. Puis la dernière, c'est cette idée de capacité d'un système à se remettre d'une perturbation. Il y a donc une perturbation qui provoque un changement, puis il y a la capacité de ce système-là à retrouver sur un état initial, si on veut. Donc, c'est trois définitions, trois composantes de la notion de sensibilité en hydrogémorphologie qui sont présentes dans l'article de Friars. Comment on peut le conceptualiser? Et encore une fois, dans l'article de Friars, une figure comme celle-là qui est assez parlante, on voit donc dans un premier temps, vous avez le temps sur l'axe des X. Ensuite, vous avez ici une variable de contrôle qui est la puissance totale, puis de l'autre côté, la puissance spécifique qui apparaît d'un cours d'eau. Et vous avez dans le temps des perturbations qui apparaissent, qui provoquent éventuellement des ajustements ou des changements. On voit dans la zone A, donc dans le temps, le cours d'eau se situe, enfin les facteurs de contrôle se situent dans une étendue de valeurs qui sont modifiées éventuellement suite à une perturbation. Et là, il y a des étendues de valeurs un peu plus grandes, mais il y a une capacité au système de s'adapter. Dans la deuxième perturbation, on voit qu'il y a un changement plus drastique des valeurs, autant de puissance spécifique que de puissance totale qui apparaissent. Puis là, il y a un changement qui apparaît dans l'état du système. Dans l'article de Friars, elle identifie deux types de sensibilité. Il y a la sensibilité associée au comportement ou à la dynamique du cours d'eau. Puis là, on parle d'une dynamique. Un cours d'eau peut être dynamique, puis peut accepter des perturbations qui ne changeront pas tant que ça sa dynamique. Alors qu'une sensibilité au changement, où là, on a une perturbation importante qui génère un changement majeur, si on veut, dans l'état et dans les processus qui sont présents dans le cours d'eau. Et là, ça peut aller dans les deux sens. Vous avez la figure B qui explique. Ça, c'est une façon de concevoir, d'expliquer le concept de sensibilité. Une autre façon, dans leur article, présente une autre réflexion sur la sensibilité en relation avec des unités géomorphologiques, qui sont la clé de l'analyse, notamment des styles fluviaux, des environnements fluviaux. Et dans leur article, ils font une relation entre des niveaux de sensibilité, si on veut, et des formes qu'on retrouve dans les cours d'eau. Je ne serai pas dans le détail de cette figure-là, sinon montrer qu'il y a cette relation-là qui est réfléchie de leur côté aussi. Et assez rapidement, dans leur article, on arrive à cette conclusion-là, que l'un des principaux défis pour les géomorphologues, dans la réflexion sur le concept de sensibilité, c'est, puis dans son application, c'est la production de données empiriques qui mesurent de manière adéquate la sensibilité des régulaires. Donc, il y a tout un défi sur cette idée de quantifier, comment on mesure, comment on évalue la sensibilité, parce que le concept est bien présent, reconnu depuis longtemps, mais après, dans la pratique, comment on la mesure, puis on l'évalue. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous présenter deux approches qu'on propose, en fait, qui en existe dans la littérature, mais là, dans le cadre du projet, on a réfléchi à deux approches. Une première qui va être orientée sur la notion de trajectoire, puis une deuxième qui va être orientée sur la classification des styles fluviaux, puis éventuellement la puissance spécifique, un peu comme ce que Fraggles présentait dans son article. Pour la trajectoire, peut-être prendre le temps de définir rapidement la trajectoire. La trajectoire hydrogémorphologique, c'est l'évolution dans le temps d'une caractéristique du système. La caractéristique du système, ça peut être une forme ou un processus. On parle de réponse, mais la forme, ça pourrait être, par exemple, la largeur, comment la largeur d'un cours d'eau évolue dans le temps, ou encore comment la sinuosité d'un cours d'eau évolue dans le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle la trajectoire historique, si on veut, qui est associée à des perturbations qui peuvent apparaître. Donc, la trajectoire permet notamment d'observer l'évolution passée des caractéristiques du cours d'eau, de déterminer les variables clés qui jouent sur son évolution, éventuellement d'évaluer sa sensibilité et sa résilience. Donc, nous, on se situe vraiment dans cette position-là, dans cette optique-là dans le cadre de la présentation aujourd'hui. Comment on évalue la trajectoire? Assez rapidement, de notre côté, on travaille sur les tracés fluviaux. Donc, on a des tracés fluviaux réalisés à partir d'une série de photos aériennes. On voit, par exemple, ici, de 1963, 75, 81, jusqu'à 2014, pour la rivière Mont-Louis. On a donc des tracés fluviaux desquels on peut extraire des informations sur, par exemple, ici, sur la largeur. Une première figure, ici, là, où on voit, de l'amont vers l'aval. Pour chacune des années, la largeur a été mesurée pour des tronçons, là, de, il me semble que c'est de 500 mètres. Dans 500 mètres, on mesurait la largeur. Puis, on voit, donc, pour chacune des années, des variabilités de la largeur. On voit des tronçons qui apparaissent, comme c'est le cas ici, où la largeur varie passablement d'une année à l'autre, alors que pour d'autres tronçons, le tronçon en amont, ici, où la largeur ne varie pas. Donc, ça, c'est une façon d'observer, de mesurer la trajectoire, puis éventuellement la sensibilité de conduire. Une autre variante qu'on utilise souvent, c'est la mobilité. On l'a ici, la mobilité qui est mesurée de 1963 à 2014 pour l'ensemble des photos aériennes. Donc, c'est des mètres carrés par année ou encore des mètres par année qui représentent, là, de l'érosion des verres, donc de la migration latérale moyennée sur plusieurs années. On peut s'intéresser à cette migration-là, à cette mobilité-là, sur plusieurs gammes de périodes, donc de 63-75, 75-81. Jusqu'à 2014. Puis, on voit apparaître, quand on regarde de la mont vers l'aval, pour différentes périodes, donc on a une matrice un peu spatio-temporelle ici, avec le temps et l'espace et le temps sur la verticale. Donc, il y a des périodes où il y a de la mobilité qui est beaucoup plus élevée dans certains secteurs. Et ce n'est pas maintenant tous les secteurs qui réagissent de la même manière aux mêmes événements. Ça fait ressortir une particularité de l'ajustement possible de tronçons de rivière à des perturbations. Donc, à partir du moment où on observe ces ajustements-là, l'intérêt, c'est d'identifier des variables de contrôle qui sont associées à ces ajustements-là. Donc, on rajoute par-dessus des informations sur des perturbations qui peuvent être événementielles, des crues, par exemple, ou progressives, si on pense au climat, ou encore des groupes forestiers. Je vous montre un autre exemple. Ici, c'est la rivière Petite-Cacapédia. On a la même chose, donc la distance par rapport à l'estuaire, l'amélioration latérale qui est mesurée en mètres par année pour différents tronçons, de 1 à 5. Puis ici, ce qu'on a fait, ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'il y a des tronçons qui réagissent, par exemple, ici, qui réagissent pour des périodes données, alors qu'à d'autres périodes, ils ne réagissent pas, pendant que dans certains secteurs, il y a des tronçons qui réagissent alors que le premier tronçon réagissait. Puis là, on essaie d'expliquer tout ça. Le premier tableau ici qui essaie de montrer, bien, OK, le débit, la réponse hydrologique peut jouer sur la réponse morphologique dans ce cas-là. Puis là, on a fait une analyse rapide ici sur les débits maximum enregistrés pendant les différentes périodes. Ensuite, le nombre de jours au-delà d'un débit de récurrence, c'est deux ans ou dix ans. Là, ce qu'on se rend compte en regardant ce diagramme-là, c'est qu'il y a des tronçons qui réagissent à des périodes où il y a relativement peu de… En fait, la réponse hydrologique est relativement faible. La portion que je vous montrais tantôt ici, par exemple, bien, c'est une période où il y a débit maximum enregistré. C'est un des plus faibles sur l'ensemble de la période. Puis ensuite, le nombre de jours au-delà de certains débits de récurrence, deux ans ou dix ans, sont relativement faibles par rapport aux autres périodes. Pourtant, il y a de la mobilité qui est enregistrée à des taux qui sont aussi élevés que dans d'autres périodes où les valeurs étaient… les valeurs de débit étaient significatives. Ça montre la complexité, finalement, de l'ajustement qui n'est pas uniquement liée à la réponse hydrologique. Un autre exemple ici pour la rivière Marsouille. Ici, c'est une autre façon de présenter la trajectoire. Là, on a donc trois variables qui mesurent la trajectoire. L'indice de sinuosité, la mobilité que je vous présente depuis tantôt, puis la largeur. On va se concentrer sur la sinuosité et la mobilité. Si on regarde, par exemple, la sinuosité, on observe qu'il y a une diminution de la sinuosité. La sinuosité, c'est la longueur du cours d'eau divisé par la longueur à vol d'oiseau. Donc, si on a une sinuosité d'un point cinq, c'est-à-dire que la longueur du cours d'eau est un point cinq fois plus grande que la longueur à vol d'oiseau entre les deux points pour lesquels on a mesuré. On a donc une diminution de la sinuosité, puis une augmentation de la sinuosité. On observe aussi une variabilité dans la mobilité. Il y a une période ici dans les années 80 où la mobilité était relativement élevée. Puis ensuite, une autre période dans les années 90 où la mobilité est relativement élevée. Donc, là, si on essaie cette fois-ci, encore une fois, de faire un lien entre la mobilité ou la sinuosité, puis la réponse hydrologique ou l'hydrologie du bassin versant, ce qu'on a ici, c'est les débits moyens annuels standardisés. Donc, zéro, c'est le débit moyen pour toute la période enregistrée. Puis, il y a des périodes quand on est supérieur à zéro. C'est donc des périodes où les débits maximum annuels sont plus élevés pendant ces deux périodes. Donc, on se rend compte assez rapidement qu'il y a une relation qui apparaît entre les périodes où les débits sont plus élevés ici, puis les périodes de plus grande mobilité. Par contre, l'adéquation n'est pas aussi claire et nette. On a des débits relativement plus élevés ici, mais tout de même pas tant de mobilité comparativement à la période dans les années 80. Ce qui se cache derrière ça, c'est éventuellement ce qui se passe dans la rivière ici où on voit qu'il y a une sinuosité qui a commencé à augmenter suite à l'arrêt de travaux d'entretien dans la rivière, dans une période où la rivière a été utilisée pour le transport de bois, par exemple, ou encore où il y avait des activités d'entretien plus présentes qu'avant les années 70 qu'après les années 70. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que la réponse morphologique du cours d'eau en termes de mobilité est aussi fonction de la sinuosité qu'on observe dans le cours d'eau. Un cours d'eau qui aura pris une certaine sinuosité va être moins sensible, si on veut, à des éléments perturbateurs ou des années où les crues sont plus élevées qu'un cours d'eau qui a été fortement anthropisé pour lequel il y a des événements. Puis là, il y a une reprise rapide, si on veut, de la sinuosité qui se traduit par une mobilité plus grande. Donc, un élément de complexité qui apparaît. Donc là, nous, on s'intéressait à quantifier, à essayer de voir comment on peut quantifier cette sensibilité-là en intégrant ces variables à l'échelle des tronçons. Dans un premier temps, je vais vous montrer à partir de la largeur, comment on peut réfléchir en termes de trajectoire et de l'héthro-morphologie de la largeur. Je vous présente quatre cas de figure ici. On a le temps pour les quatre cas de tronçons qui sont très différents, où on a des mesures de largeur. On a le premier cas ici où la largeur ne varie pratiquement pas avec les années. Un deuxième cas où on a une forte variabilité, si on veut, des largeurs. Une autre année où il y a une tendance claire et nette. Puis une autre année où on a une petite variabilité, mais une valeur extrême qui apparaît. On peut caractériser, si on veut, ces états-là en disant, par exemple, on est dans une situation où le cours d'eau est relativement stable, la largeur ne change pas dans le temps. Ici, on a un cours d'eau qui est relativement mobile parce qu'il y a une mobilité qui passe dans le chenel. Puis l'endroit où on mesure, éventuellement, la largeur varie dans le temps. Ça fait qu'il y a une forme de mobilité qui est présente. Un cours d'eau qui est en transition parce qu'il y a une tendance claire et nette vers une augmentation de la largeur et ça se fait dans une seule direction. Puis finalement, un cours d'eau qui peut être sensible, quand on a une variabilité de largeur, puis il y a un événement perturbateur qui s'ouvre. Puis éventuellement, on a un changement majeur de la largeur pour cette période-là. Puis après, on a un retour à une situation plus normale. Ça fait qu'on se rend compte que la trajectoire nous permet de caractériser, finalement, l'état d'un cours d'eau. Après, là, ce qu'on s'est demandé, c'est, bien, on peut interpréter des statistiques descriptives qui caractérisent ces séries temporelles-là, puis essayer de leur donner un sens d'un point de vue, une classification de l'état d'un cours d'eau. Je vais prendre la largeur ici pour un tronçon A. Bien, la moyenne des largeurs, par exemple, bien, qu'est-ce que ça nous, sur quoi ça nous informe d'un point de vue stabilité, mobilité, transition. Là, je vais aller de l'avant, mais seulement interpréter les valeurs élevées des différentes statistiques descriptives, comme la moyenne, l'écart type, la symétrie et la pente. La pente étant la pente de la relation qui apparaît. Et si on interprète, parce qu'on peut voir, par exemple, que la moyenne, la valeur élevée de moyenne, nous ne renseignons pas nécessairement sur la mobilité du cours d'eau, parce que c'est beaucoup plus fonction du bassin versant. Par contre, l'écart type, c'est cette variabilité-là, peut nous renseigner sur la variabilité, sur la mobilité, puis éventuellement sur la notion de transition ici, parce qu'on va avoir un écart type qui est peut-être le même. Pour ce qui est de l'asymétrie, bien, là, l'asymétrie, c'est l'état de sensibilité qui va ressortir un peu plus. Ça, on va avoir une asymétrie positive ici, qui va ressortir. Puis finalement, la pente, ça va être l'information sur un état de transition qu'on identifie. Donc, on peut faire ça pour la largeur, mais on peut le faire aussi pour la mobilité et la similité, puis faire une interprétation, un exercice d'interprétation similaire. Puis on arrive avec une matrice comme celle-là, qui nous permet d'interpréter, finalement, l'état d'un cours d'eau, basé sur l'évolution dans le temps des caractéristiques du cours d'eau, en tenant compte, dans ce cas-ci, des trois variables, largeur, mobilité et similité. On a appliqué ça, cet exercice-là, donc, aux tronçons de la rivière Saint-Anne, sous cinq tronçons, qu'on retrouve ici, six tronçons, un à six. J'ai présenté seulement les trois tronçons plus en avant pour voir un peu mieux les tracés fusion. Donc, on a utilisé, appliqué cette grille d'analyse, si on veut, en colorant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coloré, par exemple, pour l'écart-type, les deux valeurs les plus élevés qu'on retrouvait pour les six tronçons, en gris, là, pour souligner que c'est une notion de mobilité et transition qui apparaît quand on interprète l'écart-type. Même chose pour la symétrie, donc, la sensibilité, les deux valeurs les plus élevés. Même chose pour la pente, donc, les pentes les plus faibles pour monter une tendance. Ce qui se cadre derrière ça, c'est arbitraire, dans la mesure où j'ai pris les deux valeurs les plus élevés, mais on a notre possession des tracés fluviaux pour une quinzaine de cours d'eau, le même plus. Fait qu'éventuellement, on va s'intéresser à des valeurs seuil qui vont peut-être nous permettre d'établir des valeurs importantes. Mais ce que je veux surtout montrer ici, c'est cette idée qu'en utilisant une matrice d'interprétation comme celle-là et qu'en l'appliquant à des trajectoires desquelles on a extrait des statistiques descriptives qui nous permettent de déterminer un état, ça permet de décrire ces états-là. Puis là, le transfert, donc, de cette matrice-là au tronçon de cours d'eau, c'est de regarder pour un tronçon donné quels sont les états dominants, par exemple, ou les plus fréquents. Là, en faisant l'analyse rapide, l'état de mobilité apparaît pour tous les cours d'eau dans ce cas-ci. On voit qu'il apparaît ici, on a mis trois, on a les trois pour lesquels il y a une moyenne de plus d'un mètre par année en termes de déplacement latéral. On les classifie d'abord dans mobile. Puis ensuite, il y a une alternance entre des tronçons qui semblent en transition ou qui semblent sensibles à des perturbations. Ce qui est la sensibilité, une des particularités ici qui ressemble, c'est deux avolutions qui sont survenues pendant la période d'analyse qui peuvent jouer sur cette notion de sensibilité. C'est une première façon de regarder à l'état d'un cours d'eau en interprétant, en utilisant les données de trajetons. Une autre méthode peut-être plus classique, c'est de développer des indices de sensibilité morphologique. Il y en a un ici, ISM, il y a une sensibilité morphologique qui utilise des variables, une série de variables clés qui atterrissent un tracé fluvial pour une année donnée et l'ensemble de sa vallée. Il y a par exemple le confinement dans ce cas-ci qui est utilisé, la puissance spécifique, le gradient de puissance spécifique, le changement à Mont-Aval, la puissance spécifique et les variations dans le confinement pour lesquelles on identifie des seuils basés sur la littérature puis éventuellement une pondération qu'on utilise pour générer un indice. Plus la valeur de l'indice est élevée, plus le tronçon est sensible ou un potentiel d'ajustement basé sur ces variables clés. Donc, un indice qui avait été proposé par Squaset en 2019, ça nous permet de calculer pour un tracé fluvial comme celui-là. Donc, des endroits où on a des valeurs élevées d'indices de sensibilité, pour tout, ça a été calculé ici à tous les 100 mètres et on peut voir dans ça apparaître éventuellement des tronçons où les valeurs sont relativement faibles puis des tronçons où on a des valeurs élevées qui nous permettent d'évaluer la sensibilité. Une des étapes qui nous reste à faire, c'est de faire le lien éventuellement entre cette composante spatiale et la relier avec la composante plus temporelle issue de la trajectoire pour voir comment les deux indices différents se rejoignent. Je reviens à ce diagramme-là. Donc, on a une proposition de deux façons d'évaluer la sensibilité. On est dans cette idée de trajectoire et éventuellement de perturbation pour bien comprendre la réponse hydrologique et la réponse sédimentaire qui va mener à des ajustements dans la morphologie. Il y a trois grandes variables qui jouent sur la réponse hydrologique et sédimentaire. Il y a l'hydrométéorologie, la physiographie et l'utilisation de ça. Pour un bassin versant donné, la physiographie ne changera pas tant dans le temps. Donc, ce qui va changer, c'est particulièrement l'utilisation du sol et éventuellement l'hydrométéorologie. Ce qui nous interpelle éventuellement, c'est qu'on va avoir un indice qui nous permet de caractériser la sensibilité morphologique en relation avec la réponse hydrologique. Mais là, ce qu'on aimerait avoir, c'est des variables qui nous permettent de caractériser l'hydrométéorologie, l'évolution dans le temps, puis l'utilisation du sol, l'évolution du sol, l'évolution dans le temps et la spatialisation. de ça. Et ça, c'est le défi, donc, d'associer une temporalité et une spatialisation à des indicateurs d'utilisation du sol. Et c'est ce qui amène à la deuxième partie de la présentation qui porte sur cette idée de connectivité hydro-sédimentaire d'un bassin versant avec le cours d'eau qui adresse directement ces questions de spatialisation et de temporalité. Maxime, je vais passer la parole à partir de maintenant. Je pense que j'ai échappé le partage d'écran. Parfait. Tom, tu me confirmes qu'on voit mon écran? Oui. Excellent. Donc, en effet, pour faire du pouce un peu sur l'idée de spatialiser et d'avoir des données temporelles sur notamment les perturbations qui peuvent générer des signaux au niveau de la sensibilité des cours d'eau, on s'est intéressé à l'activité silvicole dans les bassins versants parce que dans les secteurs où on travaille en Gaspésie, notamment au bassin Laurent, on fait face à des bassins versants qui sont majoritairement forestiers et donc l'utilisation du sol à ce niveau-là se fait essentiellement par l'exploitation de la forêt. On a deux concepts qu'on va chercher à clarifier dès le début qui vont guider un peu les réflexions par la suite. On a le concept des AEC, des A équivalentes de couple, qui est une valeur qui cherche à exprimer sous forme d'une superficie fraîchement coupée l'ensemble des perturbations forestières qui ont eu lieu sur le bassin versant. Et pour calculer les AEC, il y a des données qui ont été calculées par le passé, par l'angevin Blamondon notamment, qui sont des valeurs de trèques. Donc, chaque type de perturbation forestière, chaque type de coupe, chaque type de perturbation, donc on parle aussi d'épidémie et de feu de forêt est associée à une valeur de trèques et on considère aussi la régénération de la végétation dans le temps. Donc, après une coupe fraîche, par exemple, dans une coupe à blanc fraîche aura une valeur de trèques de 1 et après 35 ans, il retrouvera une valeur de zéro. Le trèque est utilisé de façon à établir des seuils au-delà desquels on ne peut pas couper dans les forêts. Donc, on utilise des données qui sont disponibles publiquement des données du ministère de fonds, forêts et parcs qui nous renseignent sur les types de perturbations, les feux, les épidémies. Ça nous donne des données qui sont hautement dynamiques dans le temps et c'est l'avantage d'utilisation des ALC, c'est qu'avec les données qui sont disponibles dans les inventaires écoforestiers, on a une valeur annuelle, donc une mise à jour annuelle des données qui est faite. Donc, on peut avoir un portrait de l'évolution dans le temps depuis les années 70, même dans certains cas avant. On a un polygone sur le bassin versant qui correspond à une année de perturbations et à un type de coupe, donc on peut avoir un portrait assez global des perturbations forestières sur un territoire. Puis, par exemple, ici, on voit que l'essentiel de la Gaspésie a été affecté par des perturbations par le passé. Ce qu'on voit sur la figure ici, en fait, c'est des bassins versants sur lesquels on a travaillé au cours des dernières années et on voit qu'on voit la trajectoire de l'AEC. Donc, les arrêts équivalentes de coupe, on voit qu'il y a une perturbation sur la plupart des bassins versants, en fait, avec une augmentation depuis les années 80 puis un peak autour des années 90-2000 au niveau où on plafonne les valeurs d'AEC dans les bassins versants suite à quoi on diminue dans les valeurs. Donc, on a le TREC associé aux AEC qui est une valeur qui est foncièrement temporelle et d'une autre part, on a l'indice de connectivité qui est un indice qui renvoie au potentiel de transfert d'eau ou de sédiments en tous points sur le bassin versant vers le chenal ou l'exitoire selon ce qui est déterminé pendant les manipulations. Ça a été développé en Italie en 2013 et c'est essentiellement dépendant de la pente de la distance de la source à la cible donc le chenal dans ce cas-ci et tout point dans le bassin versant de l'air et de l'impédance et c'est ici que les traits qui vont intervenir. Donc, traditionnellement, l'indice de connectivité va nous renvoyer un portrait qui est spatial de la connectivité dans le bassin versant tandis qu'on s'intéresse à la pente et à la distance qui sont des facteurs qui changent relativement peu dans le temps à moins d'événements majeurs. Donc ici, le long du chenal, on a une forte connectivité et ça, ça s'explique par le fait que l'outil a été développé en milieu alpin où l'élément de rugosité, en fait, l'élément d'impédance principale, c'est la rugosité du terrain. En contexte forestier, bien là, on a la végétation qui s'en aille et donc, on ne peut pas exclusivement se fier à la topographie pour identifier le niveau de connectivité. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'utiliser les valeurs de TREC qui sont associées à un polygone et à une évolution temporelle comme impédance dans le calcul de l'indice de connectivité plutôt que d'utiliser la rugosité du terrain pour avoir une évolution spatio-temporelle de la connectivité hydro-sédimentaire. Donc, ce qui se cache derrière ça, en fait, c'est l'idée, ce qu'on a fait. Allons-y comme ça. C'est de générer une carte de connectivité par année avec les valeurs de TREC qu'on a obtenues. Puis, on a subdivisé le bassin versant, les bassins versants en sous-bassins versants pour essayer de représenter les secteurs qui étaient les plus affectés par un changement dans la connectivité hydro-sédimentaire. Ça nous donne un portrait qui est celui-ci. Donc, en haut, on compare la carte de l'indice de connectivité fait avec la rugosité et en bas à gauche, on intègre la végétation. Donc, on voit qu'il y a des secteurs qui apparaissent comme étant fortement connectés qui ne l'étaient pas si on considère seulement le relief. Puis, le fait d'avoir des données annuelles, ce que ça nous permet aussi, c'est d'augmenter la résolution à laquelle on fait nos interprétations, mais d'améliorer notre compréhension des phénomènes. Donc, dans un premier temps, ici, en haut à gauche, on a l'évolution de année après année de l'indice de connectivité du bassin versant de la rivière Mont-Louis. Puis, on a quelques petites marches qui sont associées à des épidémies sur des assez grandes surfaces dans le bassin versant. Puis, dans la phase 2, on a une augmentation à partir des années 90 de l'exploitation forestière dans le secteur. donc, une croissance assez rapide de l'indice de connectivité qui plafonne au stade 3 alors que l'effet de la repousse commence à se faire sentir tranquillement. On arrive avec un portrait qui est comme celui-ci. On a une matrice spatio-temporelle de l'évolution de la connectivité hydrosédimentaire dans le bassin versant. Ce que ça nous raconte, en fait, c'est qu'ici, sur l'axe des Y, on a le temps et ici, sur l'axe des X, on a les bassins versants de numérotés de l'amont vers l'aval. Et ce qu'on voit, c'est que dans la portion amont du bassin versant, depuis les années 90-2000, on a une augmentation de l'indice de connectivité. Et ça, ça se traduit dans la rivière Mont-Louis, en tout cas, par une augmentation des valeurs de largeur en amont du bassin versant dans le chenade. Donc, les trois tronçons ici, 4, 5 et 6, ont connu une augmentation de la largeur au même moment où on a connu une augmentation des perturbations forestières dans le secteur. Après, il y a d'autres facteurs de contrôle qui doivent être considérés dans ce type d'analyse-là. Mais c'est des relations comme ça qu'on essaie d'établir en utilisant la sensibilité des cours d'eau et la connectivité hydro-sédimentaire par la voie des changements dans le couvert forestier. Sur le bassin versant de la rivière Saint-Andre, on a fait le même exercice. Donc, sur la figure qui est représentée, on a la connectivité hydro-sédimentaire qui a été caractérisée par la rugosité. Quand on commence à intégrer les perturbations forestières, on arrive avec un portrait qui est assez différent, qui est beaucoup plus complexe que le précédent avec une zone qui est fortement perturbée ici dans un secteur où on a des coupes forestières qui ont été assez intenses. Donc, ces valeurs-là datent de 2017. On est en train de mettre à jour nos données pour avoir un portrait qui va jusqu'en 2022 pour construire la... pour continuer à construire la trajectoire. ceci dit, là où ça devient intéressant, c'est dans l'utilisation de ces données-là qu'on peut faire dans l'optique de développer des outils d'aménagement forestier parce que, si on se souvient, sur la rivière Montlui, on a vu une modification des largeurs qu'on associe potentiellement à des perturbations forestières alors que, sur la rivière Saint-Anne, il y a un exemple de tronçon. Ici, en fait, c'est les tronçons... Il y a sept tronçons... Sept tracés de cours d'eau qui sont superposés seulement pour illustrer que c'est un tronçon qui est extrêmement stable, qui réagit peu aux perturbations, qui correspond dans la matrice que Thomas a présenté plus tôt aux tronçons quatre et cinq. Donc, dans cette portion-là du cours d'eau qui n'ont pas été soulignées parce qu'on reconnaît que ce sont des tronçons qui sont très peu... très peu sensibles aux perturbations. Dans la façon d'interpréter, si on prend la Mont-Louis, par exemple, on voit qu'on a des tronçons qui sont sensibles à des perturbations alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Et c'est là où ça devient intéressant de commencer à intégrer des notions de qualité d'habitat à travers tout ça parce qu'on voit que sur le bassin versant, dans les tronçons quatre et cinq, on a des... une qualité d'habitat qui est globalement... globalement bien et qui donc, dans un tronçon peu sensible est peu susceptible d'être affecté par les coupes forestières ou les perturbations du couvert forestier d'un point de vue morphologique. C'est important de garder ça en tête toujours. On parle bien de la morphologie à ce niveau-là. Mais donc, pour orienter des décisions, c'est à ce type de comparatif-là qu'on peut... qu'on vise à établir, en fait. Rapidement, dernière petite notion. Dans les calculs d'indices de connectivité, on s'intéresse aux perturbations forestières. Pour ce qui est de l'exploitation, ça nécessite le développement de réseaux routiers qui sont associés à l'activité silvicole. Et ce n'est pas explicitement abordé dans la manière dont on travaille avec les polygones de perturbations forestières, bien que quand il y a des nouvelles superficies de coupe qui sont faites, on présume donc qu'il y a des chemins qui sont développés pour y aller. Mais ce n'est pas explicitement abordé. Par contre, on sait que ça a une incidence sur la connectivité hydrosédimentaire, notamment par l'apparition de drains le long des routes parce qu'on a une surface qui n'est pas végétalisée et qui le sera probablement plus jamais. Donc, c'est un effet qui est durable dans le temps. Donc, avec Pierre-Odeville qui travaille au laboratoire, on a commencé à réfléchir et Thomas a développé des indices qui vont nous permettre d'adresser ce phénomène-là pour réfléchir comment l'indice de connectivité est susceptible d'évoluer dans le temps et c'est là qu'on en est arrivé à développer trois indices qui servent à nuancer ou à appuyer les propos. Donc, on a un indice de densité des chemins. Donc, chaque bassin versant est divisé en pixels de 1 km². Au syndiciel, on met en relation la longueur des chemins par l'air du pixel. Donc, ça nous aide à spatialiser les endroits où la voie forestière est plus importante. Un peu de la même façon, on a un indice de densité des intersections. Donc, chaque endroit où il y a un croisement dans un pixel d'un kilomètre carré va nous renvoyer à une valeur et un indice de proximité des chemins. Donc, la proximité des chemins forestiers et les cours d'eau. Et ça nous donne des résultats qui sont assez intéressants. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est le bassin versant de la rivière Montlouis et le nombre d'intersections de chemins et de cours d'eau. Et on voit que dans les sous-bassins versants ici, on a beaucoup de ponceaux qui traversent les cours d'eau et qui s'écoulent dans un tronçon en aval ici qu'on sait être dynamique et sensible aux perturbations. Donc, les ponceaux qui sont là, à moins d'être retirés ou réaménagés, vont avoir une influence pérenne sur la dynamique du tronçon principal. De façon similaire, dans la rivière de Saint-Anne, dans la portion nord, on a une très, très grande densité de chemins forestiers associés aux perturbations qui sont survenues dans le temps. Et on peut présumer, surtout avec une densité aussi importante, qu'on ne pourra pas retourner à l'état initial naturel. Donc, même si sur le bassin versant, on a des coupes, on arrête les interventions forestières pendant 30, 35, 40 ans, on revient à un couvert forestier qui est complet, on ne peut pas retourner à un état initial. Donc, c'est important de, puis c'est des indices sur lesquels on travaille actuellement, mais de les utiliser pour nuancer les résultats qu'on propose. Puis, pour terminer, justement, on propose des indices de sensibilité puis de connectivité pour cerner les relations entre les dynamiques de sensibilité hydrogéomorphologique et de connectivité hydrosédimentaire à l'échelle régionale. On travaille sur plusieurs bassins versants depuis un moment déjà. On cherche à développer des outils d'aide de planification des interventions pour l'industrie forestière en combinant les différents indices pour idéalement arriver avec des outils qui pourront servir aux acteurs forestiers puis aux gens qui sont en dialogue avec les comités, les tables qui sont en dialogue avec les acteurs forestiers et d'évaluer le niveau de risque des infrastructures en lien avec la sensibilité et la connectivité. Je crois que ça fait le tour. Merci Maxime et Thomas pour cette présentation. Ça m'a très apprécié. On pourrait commencer maintenant peut-être avec des questions et des réponses. Il y a deux façons de le faire. Vous pouvez toujours le taper puis moi, je vais le lire à haute voix ou si vous voulez poser votre propre question, je peux vous dimuter puis vous pouvez poser votre question vous-même à juste vous lever la main. Alors, si il y a des questions, on pourrait commencer. s'il vous plaît, vous pouvez toujours envoyer un courriel électronique puis on va faire notre possible pour vous envoyer une réponse. Michel Lévesque a sa main de levée. Je vais vous… Oui, bonjour. Excuse. Michel. Ok, voilà, vous êtes bonne. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Alors, oui, Michel Lévesque, je suis de récoute à la CGRMP. On est gestionnaire de la réserve phonique des rivières Matapédia-Patapédia-Cosaticale. Moi, c'est sûr que ce que je viens de voir, d'entendre là, c'est un bel univers. Je suis passionnée de voir à quel point il y a de la recherche qui était, en tout cas, méconnue pour ma part. On assiste aux tables GIR et gestion intégrée des ressources du territoire et on a à se positionner et harmoniser. Et parfois, on manque d'informations réellement. Ce que je vois dans les cartes que vous avez soumis, c'est extrêmement intéressant pour nous aider à dire, bon, ok, une coupe, est-ce qu'on peut donner notre travail? Quel est l'impact? Ma question est celle-ci. Je vois que vous travaillez au Nouveau-Cousat-Laurent-Gaspésie. Est-ce que l'ensemble des rivières du territoire est documenté de la même façon de ce qu'on a vu pour les rivières Saint-Anne et tout ça, Cascapédia, est-ce que mes rivières, moi, par exemple, Matapédia-Cosaticale, Matapédia, est-ce qu'elles sont documentées? Et si oui, comment on a accès à ces graphiques, à ces résultats-là? Pas aux données, mais à de l'information. Merci. La réponse, c'est la première phase du projet, en fait, qui a été financée par la MSP à l'époque, couvrait le nord de la Gaspésie. C'était la MRC du nord de la Gaspésie, en collaboration avec le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie. fait que les 15, les 15, les 17 bassins qui ont été faits sont essentiellement, là, entre, entre Saint-Anne-des-Monts et Gaspés. On a quelques bassins versants dans le sud de la Gaspésie, comme la petite Cascapédia, la Cascapédia, la Bonaventure, là, qui sont en train d'être faits. Puis, les cartes, elles vont être disponibles, notamment, ces cartes-là vont être disponibles, notamment par le biais, là, d'un outil que le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie est en train de développer, qui sera présenté, d'ailleurs, par Pierre Ludovic, dont on peut parler, le Maxime, vendredi dans un webinaire au regroupement des géographes du Québec. Mais pour ce qui est de la Patapédia, Matapédia, c'est à faire. Mais les données sont là pour le faire. On a, en fait, pour tous les bassins versants de la Gaspésie, sur l'ensemble de la péninsule, on a la connectivité de l'eau sédimentaire. Ce qui nous manque, c'est la trajectoire, les tracés fluviaux, c'est ce qui est le plus demandant, si on veut, parce qu'on doit géoréférencer les photos puis faire les tracés. Ça, ça demande éventuellement plus de temps. Mais à moyen terme, ce sera fait selon les ressources disponibles. Puis on a commencé par la Gaspésie, plutôt que le Bas-Saint-Laurent, parce que les rivières sont plus mobiles là-bas et certainement plus sensibles considérant la quantité de sédiments transportés en charge de fond. Michel, c'est ça, pour les rivières dont on a parlé, c'est pas disponible, mais la possibilité de le faire est là. Merci. Puis je vois qu'il y a extrêmement de potentiel à faire parler des données. Je méconnaissais, c'est vraiment très intéressant. Merci. Merci pour la question. Merci. Y'avait-tu d'autres questions? OK. Encore une fois, n'hésitez pas à envoyer vos questions par courriel. Cette présentation, aujourd'hui, a été enregistrée. Alors, ça va être disponible sur notre page YouTube. Si vous connaissez d'autres gens qui seraient intéressés à l'écouter, s'il vous plaît, encourage-les de venir voir la présentation. Avant de partir après-midi, j'aime toujours mentionner qu'on a d'autres webinaires à venir. Notre prochain webinaire va être sur le titre « Sur les thèmes des meilleures pratiques de collecte d'images infrarouges thermiques en rivière et du dynamisme d'essai de thermorégulation comportementale des sommets atlantiques juvéniles. » Et ceci va être par Élise Collette et Antone O'Sullivan de l'Université de Nouveau-Brunswick. Alors, encore une fois, avant de partir, merci, Maxime, merci, Thomas, pour prendre le temps aujourd'hui de partager vos informations et aussi à tous les participants qui sont venus écouter aujourd'hui. et je vois qu'il y a une question qui rentre ici avant qu'on parle. « La présentation serait-il disponible ? » Je pense qu'il parle des diapositives. Ça, c'est une question à Maxime et Thomas s'ils veulent partager ça après. Oui, tout à fait. C'est possible de partager. J'ai vu une ou deux coquilles. Peut-être que je ferais des 2-3 corrections, mais ça serait disponible en PDF, certainement. Est-ce qu'on t'envoie ça à toi, Charline, ou c'est mis sur la page de l'FCSA? On peut mettre sur la page « Si tu veux de m'envoyer par courriel, je peux m'assurer si quelqu'un est intéressé de m'envoyer un courriel, puis je peux le partager de cette façon-là. » Et aussi, on peut toujours le mettre sur notre site web et l'information pourrait être disponible de cette façon-là aussi. Alors, on peut faire les deux. Parfait. Donc, je te l'enverrai d'ici la fin de la journée. Parfait. Merci, justement. Alors, tout le monde, merci encore une fois, puis on se voit bientôt. OK? Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci.